Bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le podcast sur le site paroledhistoire.fr, la liste des épisodes, ou encore les références et les conseils de lecture. Aujourd'hui pour l'épisode 38, on parle d'art, de peinture, de société au XVIIIe siècle, avec Charlotte Guichard, autour de son livre La griffe du peintre. Je suis avec Charlotte Guichard, qui est directrice de recherche au CNRS, et avec elle on va faire un exercice pas forcément évident, qui est de parler à l'oral de tableaux, dessins, gravures. J'espère que ça donnera envie à ceux et celles qui nous écoutent d'aller voir les images et voir le livre dont on va parler, qui est un livre magnifique, La griffe du peintre, publié au Seuil à la fin de l'année dernière, en 2018. Un livre d'une très grande subtilité dans son écriture, dans ses analyses, qui est très bien illustrée, puisque c'est, si je ne me trompe pas, le premier volume de l'univers historique illustré au Seuil, avec énormément d'illustrations bien reproduites, et puis qui aborde beaucoup de questions au croisement de l'histoire de l'art, de l'histoire du goût, de l'histoire des élites, d'une histoire sociale et intellectuelle, de la peinture et de sa place dans la société, à travers la signature, le fait de signer, le geste du peintre qui signe, qui est au cœur du travail. C'est un livre qui m'a fasciné, qui montre la très grande réflexivité des artistes en ce XVIIIe siècle, où la peinture n'est pas que représentation, elle transmet énormément de choses sur le plan intellectuel, conceptuel, et donc je suis ravi d'en discuter. Et peut-être, pour commencer cet entretien, je voudrais vous poser la question du titre que vous avez choisi pour ce livre, La griffe du peintre. La griffe du peintre, vous l'expliquez dans le texte, ça vient d'une citation de Diderot, et ça veut dire en fait beaucoup de choses. Quel est le sens de cette image ? Alors, d'abord merci pour cette belle invitation. Oui, le titre en fait vient de Diderot, alors c'est la griffe, c'est un terme qu'on connaît pour son emploi métaphorique aujourd'hui, notamment dans les mondes du luxe et notamment de la haute couture. Il y avait eu un très bel article de Pierre Bourdieu là-dessus, la griffe du couturier. Alors, je l'emprunte à une citation de Diderot dans le salon de 1769, lorsqu'il parle de Chardin. Et il écrit, malheur à celui qui ne sait pas reconnaître l'animal à sa griffe. Alors, ce qui est très beau dans ce terme, d'abord c'est sa dimension poétique, et puis l'idée que ça renvoie à un geste, et donc c'était pour moi un premier déplacement, c'est-à-dire envisager la signature comme un geste, et pas seulement comme un signe. Et puis, la deuxième idée qui est derrière cette citation de Diderot, c'est l'idée que la signature renvoie à une identité, une singularité, et seule la griffe, à savoir donc le coup de patte de l'artiste, peut rendre compte. Puis enfin, il y a une troisième dimension du terme qui est beaucoup moins connue, et dont j'essaie de faire l'histoire justement, c'est vraiment le terme de griffe au XVIIIe siècle, qui n'est pas seulement la griffe de l'animal, mais qui renvoie en fait à un dispositif technique, qui est celui de la reproduction mécanique de la signature. Donc en fait, la griffe, ça renvoie à l'idée qu'une signature est à la fois unique, et en même temps qu'elle va pouvoir être reproduite. Par exemple, lorsque les personnages très importants doivent signer un grand nombre de documents, plutôt que de signer eux-mêmes à la main, on utilise une griffe pour signer ? Tout à fait, c'est-à-dire que par exemple, le roi ne signait pas tous ses documents, il avait des hommes qui le représentaient et qui signaient pour lui, mais avec le développement de la paperasserie administrative, eh bien, le gouvernement, les membres du gouvernement vont se doter de ce qu'on appelle une griffe. Et donc la griffe, c'est quelque chose d'assez particulier, parce que ça reproduit le tracé manuscrit d'une signature, donc ce n'est pas un emblème, ce n'est pas une image, c'est vraiment le tracé de la signature, mais c'est reproduit sur des documents. Voilà. Alors avant, ces transformations du 18e siècle qui donnent des sens nouveaux aux gestes et au fait de signer, et à l'image ou au tracé de cette signature, il y a toute une histoire, une préhistoire de la signature que vous faites, que vous utilisez, vous appuyez évidemment sur les travaux, notamment de Beatrice Frankel sur la signature, au Moyen-Âge, à la Renaissance, ce n'est pas forcément justement la trace d'une individualité. Parfois, le fait de signer, ça marque le fait qu'un tableau a été fait dans un atelier, que c'est la marque plutôt du collectif que de l'individuel. Tout à fait. En fait, c'est un petit peu un anachronisme que de dire qu'on signe un tableau avant le 18e ou le 19e siècle. Auparavant, on parle plutôt d'apposer son nom sur un tableau. Apposer son nom sur un tableau, ça renvoie en effet plutôt à la notion de marque qu'à celle de signature qui nous est plus familière aujourd'hui. La marque du nom, c'est la marque de l'atelier, souvent lorsqu'on se situe au moment de la Renaissance. Je peux vous donner quelques exemples. Lorsque, par exemple, Raphaël appose son nom sur un tableau, et c'est assez rare, ça ne veut pas dire forcément que c'est lui qui a peint de sa main le tableau. Ça veut dire qu'il le reconnaît comme étant de lui. C'est-à-dire qu'il se reconnaît comme l'auteur, mais pas forcément comme l'exécutant du tableau. Donc on est là où on se situe au cœur d'une sorte de paradoxe de l'atelier Renaissance. Le nom renvoie à un collectif, en effet, c'est-à-dire le maître avec ses élèves, ses assistants. Il ne renvoie pas forcément à un geste singulier du maître de l'atelier. Même s'il y a des gens qui expérimentent quand même cette singularité, vous parlez de Dürer, notamment, qui invente ce fameux monogramme qui la pose, qui n'est pas tout à fait une signature, mais qui est quand même une marque d'individualité déjà forte, déjà reconnue par ses contemporains. Tout à fait. Dürer est un artiste absolument incroyable qui va témoigner d'une véritable réflexivité à l'égard de son nom. Il a extrêmement réfléchi à la manière dont il va apposer son nom, à la fois sur ses productions gravées, mais aussi sur ses tableaux. Donc il y a là, bien sûr, l'idée d'une auctorialité. L'idée de l'auteur, elle est là. Mais, si vous voulez, l'idée de l'auteur, elle est différente de celle qui est au cœur du livre, de l'autographe. Lorsque Dürer revendique ses gravures, ou lorsqu'il revendique ses tableaux et qu'il la pose dessus, son monogramme, eh bien, on est dans une logique auctoriale, pas dans une logique de l'autographe. Alors, cette logique de l'autographe, vous montrez notamment qu'elle s'opère par plusieurs biais. On passe des lettres majuscules aux lettres cursives, de plus en plus, sur les tableaux. On enlève de plus en plus les mentions latines, qui étaient assez classiques, « pink seat », « fake it », « a peint ceci », « a fait ceci », pour avoir simplement le nom qui apparaît. Alors, c'est une question évidemment très large que je vous pose, mais comment expliquer cette émergence de l'individu autographe dans le tableau ? Est-ce que ça vient d'abord de gestes d'artistes qui s'individualisent, ou est-ce que ça vient peut-être de mutations sociales plus larges, des lieux où on les expose, où on achète et vend leur tableau ? Qu'est-ce qui accompagne cette transformation, cette émergence de la signature autographe ? Alors, c'est une question compliquée. C'est le cœur du livre, donc évidemment, il y a plusieurs réponses sans doute, mais... En fait, l'émergence de la signature comme trace, comme trace autographe et octoriale, elle se fait en effet, comme vous dites, au carrefour de toute une série de phénomènes. D'abord, il y a l'émergence de réflexions sur l'auteur au XVIIIe siècle, qui sont bien connues et qui ont été travaillées par des gens comme Roger Chartier, par Carla S. L'auteur au sens large, pas seulement de tableau, l'auteur aussi, dans le monde littéraire, par opposition au libraire, à l'éditeur, qu'est-ce qu'un auteur, qu'est-ce que quelqu'un qui signe ? Tout à fait. Et cette histoire du livre, en fait, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, elle est très importante pour moi. Moi, j'ai beaucoup lu ces auteurs. L'histoire matérielle du livre présente bien des échos avec l'histoire matérielle du tableau, même si aussi elle s'en distingue. Mais l'émergence de la signature autographe, eh bien, c'est au carrefour de cette émergence d'une idée de l'auteur, mais aussi l'émergence de l'idée que le geste, le geste artistique, commence à être valorisé dans la mesure où il est associé à la présence de l'artiste. Autrefois, ce qui était important dans le nom, c'était la valeur de certification ou d'authentification. On renvoyait à une qualité. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, lorsque Raphaël, Titien, apposent son nom sur un tableau, ils renvoient à la qualité de l'atelier. Donc, il va certifier la provenance et la qualité du tableau. Lorsque quelqu'un comme Chardin, par exemple, appose son nom sur le tableau, il renvoie à une nouvelle idée de l'auteur, qui est celle de sa présence. Il renvoie à l'idée que, dans le tableau, se loge un petit peu de la présence matérielle de l'auteur. Et cette idée de la matérialité du geste, eh bien, c'est une idée qui se développe au XVIIIe siècle. On en a un phénomène assez intéressant, c'est celui, par exemple, du développement du collectionnisme du dessin. On commence à s'intéresser aux gestes, vraiment, je dirais, idiosyncrasiques, très singuliers, très personnels de l'artiste. Plutôt qu'à l'œuvre achevée, l'esquisse peut être valorisée, parce que c'est là qu'on voit l'intention première, le geste premier, et ça devient un objet de valeur. Exactement, c'est-à-dire qu'on va essayer de retrouver, dans ces différents artefacts, que ce soit le dessin, l'esquisse, ou certains types de tableaux, eh bien, le feu, la présence du génie, mais non pas dans sa dimension idéale, à laquelle on l'a un peu trop souvent réduite, à mon avis, mais vraiment les réflexions, le travail, de la main. C'est la main, vraiment, qui est au cœur de cette idée de l'autographe. C'est la main, mais c'est aussi l'œil de celui qui regarde, parce que vous le montrez, cette apparition, ou cette centralité nouvelle de la signature autographe, c'est en lien avec un public qui sait voir, qui sait déceler, qui sait apprécier la signature, peut-être dans des lieux aussi différents, où on expose différemment les tableaux. Tout à fait. Je vous remercie de souligner ce point important, parce que pour moi, ce livre, c'est une histoire des artistes, mais c'est aussi, et surtout peut-être, une histoire du regard qu'on porte sur les tableaux. C'est vraiment une histoire de notre relation à l'art. C'est l'idée qu'à un moment, des amateurs, ce qu'on appelle à l'époque des amateurs, vont chercher dans le tableau des traces, des traces de l'auteur, des traces de la singularité du peintre. Et il y a ce regard rapproché, qui devient extrêmement important, et qui va détailler, au sens de Daniel Arras, c'est-à-dire qu'il va découper dans le tableau un détail, en fait. Et ce détail, c'est celui de la signature, et le livre commence par un tableau d'un pasteliste très important, Lyotard, qui justement nous montre la découpe du détail de la signature dans un tableau de Rembrandt, en fait. D'accord, en fait, il y a un moment où les amateurs vont chercher dans le tableau la signature. Ce qui conduit d'ailleurs les peintres, vous le montrez, à choisir des lieux nouveaux, ou des lieux peut-être intrigants pour passer leur signature. Titien la place sur un décolleté, Chardin la place parfois au centre géométrique, ou au centre dessiné par les objets qu'ils placent dans le tableau, ça fait converger le regard vers la signature, donc l'emplacement n'est pas du tout anodin. Non, en fait, l'emplacement de la signature est complètement réfléchi. Ça, c'est un point très important, c'est-à-dire que la signature n'avait jamais vraiment été étudiée comme objet de l'histoire de l'art, parce que, en tout cas pour cette période, je mets de côté les études qui portent sur la Renaissance, où la signature a un rôle, disons, plus humaniste, qui avait déjà attiré l'intérêt des historiens de l'art, mais la signature, elle se déploie dans un lieu, un lieu qui est réfléchi par l'artiste, et en fait, qui va lui permettre d'attirer le regard du spectateur dans un lieu de l'œuvre. Donc oui, en effet, Chardin, c'est tout à fait intéressant. Chardin est un spécialiste d'apposer son nom dans des lieux parfois inattendus. Là, vous faites référence à un tableau, la pourvoyeuse, où Chardin impose son nom à la manière d'un graphique, au milieu du tableau. Pour revenir un instant sur ce public nouveau qui s'est regardé et apprécié, c'est aussi un public qui se manifeste dans des lieux qui sont à la fois des lieux officiels, le salon royal où on expose les tableaux, et puis des lieux marchands, et la signature devient aussi un lieu dépositaire à la fois de la valeur esthétique et de la valeur marchande. C'est ce double sens de la signature que vous travaillez aussi dans cet ouvrage. Oui, en effet, alors le XVIIIe siècle, c'est vraiment un lieu important pour cette histoire de la signature, parce qu'en effet, on a ce nouveau lieu où les tableaux s'exposent à un public qui est ce salon de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Donc ces salons deviennent bisannuels, en gros, à partir de l'année 1751, et on a un nouveau public qui va s'intéresser aux tableaux. Et alors, là, les conditions de la notoriété des peintres, en fait, vont changer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de radicalement nouveau. Auparavant, les peintres peignaient surtout dans des cercles très restreints d'inter... je dirais, de connivence sociale au sein des élites. Quelqu'un comme Vato, par exemple, qui peignait pour de tout petits cercles d'amateurs, d'amis, ne signait jamais. En fait, il n'avait pas besoin d'indiquer qui était l'auteur des tableaux, puisqu'il connaissait les commanditaires, personnellement. Il y avait les commandes d'églises aussi, et là, pour le coup, il ne fallait pas forcément signer puisque la destination du tableau n'impliquait peut-être moins l'individualité de l'auteur. Alors ça, oui et non. Les églises, en fait, étaient des lieux d'exposition artistique, et les artistes n'hésitaient pas à signer parfois en très très gros, parce que justement, c'était dans des espaces parfois lointains, parfois mal éclairés. Et on est très étonnés de voir aujourd'hui, quand on va voir des tableaux qui, autrefois, étaient dans des réfectoires ou au fond d'églises mal éclairées, des gigantesques signatures qui s'étaient sur plusieurs dizaines de centimètres. Mais les églises étaient un des lieux d'exposition artistique, mais aussi les salons. Et tout ceci, en fait, modifie les conditions de la notoriété. Donc en fait, les peintres ont très bien conscience de ça. Et donc, l'idée de signer le tableau, c'est aussi une idée de rappeler la provenance de l'œuvre une fois qu'elle va sortir, en fait, de l'atelier, et qu'elle va parfois être exportée au loin. Par exemple, Chardin, il va vendre ses tableaux, en gros, dans une Europe des princes éclairés, pour le dire rapidement. Et la manière qu'il a d'apposer son nom sur le tableau, c'est de manière de rappeler même à ses princes qui habitent au loin, en Suède, dans l'espace germanique, que c'est bien lui qui a peint ce tableau. Et qui a peint un tableau, même si c'est un tableau parfois qu'il répète. Alors là, il y a un jeu très intéressant entre la singularité, l'originalité, et puis la répétition, puisque parfois, lorsqu'une œuvre plaît, un artiste peut la refaire, ou la refaire en réduction, ou en refaire une qui est très proche, avec de minimes détails qui changent, et signer à chaque fois. La signature, c'est la fois ce qui produit le même, mais ce qui produit aussi la valeur de chacun des objets. Exactement. Ça, c'est un point qui m'a vraiment fascinée, et qui, en fait, qui était au point de départ de cette enquête sur la signature. On peut revenir au tableau de Chardin, par exemple, la pourvoyeuse. Il y en existe un exemplaire au Louvre, il y en a deux autres qui sont dispersés dans d'autres collections. On a trois fois un tableau qui est presque identique, jusqu'au lieu de la signature, à chaque fois au milieu du tableau. En fait, Chardin va être un spécialiste de ses répétitions, ses répétitions qui sont produites pour le marché. C'est quelque chose qu'on connaissait assez peu, en fait, l'idée que Chardin travaillait pour un marché. Il ne travaillait pas... Alors, un marché de deux commanditaires, puisqu'à l'époque, les artistes travaillent pour des commanditaires. Mais c'était assez intéressant parce que, si vous pensez aux séries de Claude Monet, Monet va peindre des séries. Mais il va travailler sur le changement de la lumière, sur l'évolution du motif. Chardin, pas du tout. Il fait le même tableau. Simplement, il va le produire comme ça, en plusieurs instances, si vous voulez, plusieurs exemplaires pour une clientèle qui a envie d'avoir, en fait, un Chardin dans sa collection. Et la signature, l'authentifiant à chaque fois. Et la signature, l'authentifiant à chaque fois. Et à la fois, le singularisant. Donc, la signature, comme vous disiez, elle va à la fois singulariser le tableau, faire que c'est ce Chardin-là, et en même temps, renvoyer à tous les autres. Donc, on a ce que j'appelle un original multiple, qui est vraiment un élément important, puisque dans la compréhension du marché du tableau au XVIIIe siècle, pour moi, c'est une idée importante. C'est l'idée que les artistes, non seulement, étaient pleinement conscients des conditions du marché, mais ils contribuaient aux critères de la valeur du tableau. Ils ont très bien compris que les élites qui leur commandent des tableaux veulent quelque chose d'unique, de rare. Donc, la signature va être là pour singulariser un produit qui pourtant est répété. Singulariser, répéter, il y a même une dimension encore supplémentaire de cette répétition avec le jeu de la gravure. Vous montrez que les techniques de gravure se perfectionnant, on en vient être capable de reproduire une signature sur une gravure qui reproduit un tableau, et donc, il y a une sorte de jeu de miroir qui se fait où l'artiste signe le tableau et ensuite, la signature de l'artiste se retrouve sur une gravure qui est elle-même parfois signée par le graveur. Donc là, il y a une sorte de dédoublement ou de triplement de l'acte de signer. Oui, tout à fait. Alors, une des premières instances que j'ai pu apercevoir, elle est assez tard, c'est dans le... c'est une pièce de Jacques-Louis David où Jacques-Louis David reproduit à l'identique la signature du tableau, donc du serment des Horaces, dans l'espace de la gravure. Il reproduit sa signature. Il va la documenter dans la gravure. Ça montre la conscience qu'il a de son nom, de la place de la signature dans le tableau, etc. Donc, c'est vraiment documentaire. Mais ce qui est intéressant, en effet, au-delà de cet exemple précis, c'est l'idée qu'on est dans un moment où on réfléchit vraiment sur ce que c'est que l'unique, ce que c'est que le multiple et la valeur qu'on peut accorder à ce type d'objet unique ou multiple. Et évidemment, le lien entre la peinture et la gravure est hyper riche, en fait. C'est-à-dire que ce qui est assez intéressant, c'est que la signature dans le tableau, elle est l'héritière, quand même, de la signature dans la gravure. C'est-à-dire que, en fait, les jeux d'apposition du nom dans l'espace d'une gravure ont bien précédé les jeux de signature sur les tableaux. Et les artistes en ont une très grande conscience. Et donc, il y a ce jeu qui est un jeu à la fois ludique et aussi un jeu réflexif, un savant, sur cette place de la signature qui parfois se répète. je pense à un peintre comme Boyy, Louis Léopold de Boyy. Alors là, on a parfois quatre signatures. Oui, alors là, vous avez un passage vraiment magnifique sur Boyy où vous montrez en plus sa capacité à jouer avec les supports, avec le trompe-l'œil puisque Boyy met en scène la vitre cassée, par exemple, qui protège, il peint une vitre cassée sur une gravure ou sur un tableau pour suggérer aussi la fragilité du support sur lequel il a signé. Donc là, on est dans un jeu savant, effectivement, très, 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 très raffiné. Pour revenir un instant sur les tableaux et non pas les gravures, parmi les peintres que vous étudiez, certains, vous l'avez dit, ont conscience de la valeur que donne leur signature et ont conscience au point qu'ils vont chercher un geste qui peut être différent à chaque fois ou qui peut marquer leur empreinte iosyncrasique. Vous citez en particulier Fragona qui semble avoir été l'un de ceux qui ont le plus investi l'espace du tableau avec une signature orthographiée parfois différemment, tracée différemment et finalement, ce qui compte, c'est moins le fait de lire son nom que de reconnaître Tout à fait. Fragona, c'est un artiste très intéressant parce qu'il a très bien compris l'importance du geste dans le tableau. C'est-à-dire qu'il cesse de considérer le tableau comme un objet fini, finalement, il va s'intéresser à la performance de son geste d'artiste. Presque comme Yves Klein, finalement. Oui, tout à fait. L'empreinte, le fait d'imprimer quelque chose sur la toile et ce qui compte, sauf que lui, alors est-ce qu'il le donne à voir ? Est-ce que la performance est simplement le tableau final ou est-ce qu'il y a des gens qui viennent le voir peindre ? Alors moi, je pense qu'il le donne à voir puisque au dos d'un des tableaux qui est conservé aujourd'hui au Louvre, qu'on appelle un portrait de fantaisie, il y avait une petite étiquette du XVIIIe siècle qui disait « peint en une heure de temps ». Donc voilà, il y a la dimension un peu du virtuose à sa toile qui va en une heure peindre un portrait comme ça, sorti de son imagination et de sa main. Donc il se met en scène, je pense, pour des cercles toujours assez restreints de gens qui connaissent la peinture et qui connaissent aussi les références des tableaux que peignent les artistes. Là, en l'occurrence, je pense, c'est une hypothèse, mais sous leurs yeux. Donc en effet, Fragonard va donner à voir sa touche. Sa touche, c'est une touche extrêmement picturale, ce n'est pas du tout quelque chose de fini, un glacis tout lisse, etc., comme l'Académie pouvait l'encourager. C'est vraiment de la peinture qui est jetée sur la toile et ce qui est très intéressant, c'est que la touche picturale de Fragonard est identique à la manière dont il va signer ses tableaux en particulier. Alors on disait souvent qu'il signait FRAGO, en fait, il signe pas FRAGO, il signe de manière instable et parfois illisible, illisible, pardon, FRAGAO, FRAGAGA, FRAGAO, FRAGAO, FRAGOA, on ne sait pas. Donc il y a vraiment ce jeu sur le nom et ce jeu sur le nom, il se l'autorise, pourquoi ? Parce qu'en fait, les tableaux qu'il produit, ils ne sont pas exposés au salon, ils ne sont pas produits pour un espace public, ils sont vraiment produits pour des cercles assez restreints et donc de gens qui connaissent l'auteur du tableau. Donc là, la signature n'a pas valeur de trace auctoriale, elle a vraiment valeur de trace tout court, en fait, trace d'un geste. C'est ça qui l'intéresse. Alors cette signature, en même temps, vous écrivez, à la suite d'autres analyses, que c'est en partie un signe défaillant parce que c'est facile à contrefaire, on peut imiter une signature et il y a tout un questionnement aussi sur le faux qui apparaît dès la Renaissance, quel tableau est authentique, quel tableau ne l'est pas et c'est aussi pour ça que certains amateurs d'ailleurs s'appuient sur d'autres éléments stylistiques que la signature pour reconnaître les tableaux. Vous faites allusion par moments aux analyses qu'avait fait Carlo Ginzburg sur le paradigme indiciaire, sur le fait que dans le tableau, il y a d'autres choses que la signature qui permettent de le reconnaître. La signature n'est pas du tout le seul élément d'authentification des œuvres d'un regard connaisseur au XVIIIe siècle. Non, pas du tout. En fait, même la signature, oui, c'est ça, n'est qu'un élément parmi un faisceau de preuves. Il y a d'autres faisceaux de preuves qui vont intervenir dans ce processus d'authentification. Ça peut être la provenance, bien sûr, de l'objet, de quelle collection il provient. Ça peut être la recherche de ce qu'on commence à appeler le style, le style d'un artiste qui est une construction sociale et culturelle et pas naturelle. Et puis, évidemment, il y a tout ce regard de l'expert qui va s'attacher à ces différents détails dans le tableau. Une fois le tableau authentifié, on peut finir par apposer le nom, comment dire, non pas l'artiste qui signe, mais parfois une institution ou un lieu d'exposition qui va apposer le nom. Mais ça, vous montrez qu'en fait, c'est très récent. Ce qu'on a l'habitude de voir dans les musées aujourd'hui, les expositions, c'est-à-dire les cartels, les cartels où, dans les cadres, les cartouches portant le nom de l'auteur ou portant parfois d'écoles vénitiennes, etc., ce n'est pas quelque chose qui est systématisé avant une date finalement assez récente, avant la toute fin du XVIIIe siècle ? C'est ça. Et en fait, c'est important de le souligner parce que la logique du nom, ce n'est pas une logique qui est traditionnelle au XVIIIe siècle. Elle est nouvelle. C'est considéré comme un petit peu inconvenant, en fait, de s'intéresser au nom de l'artiste. Au XVIIIe siècle, la première chose qu'on doit savoir identifier dans un tableau, c'est la scène, le motif, l'histoire qui est racontée. Parler du nom de l'artiste, parler de l'attribution du tableau, c'est parler de quelque chose qui est ressorti à son origine économique, en fait, parce que l'attributionnisme, il naît dans le monde du marché. Donc du coup, le nom, ce n'est pas quelque chose que, en gros, les académiciens vont vouloir promouvoir. Donc en fait... Il est plus important de savoir reconnaître le personnage mythologique ou la bataille représentée que de savoir quel est l'auteur parce que finalement, c'est en exécutant au profit d'élite et ça a moins d'importance que le thème. Voilà, exactement. Et donc en fait, le nom va apparaître dans le contexte de l'avènement du musée, en fait. Et en fait, c'est un contexte, je dirais, plutôt démocratique. C'est-à-dire qu'on va vouloir que lorsque le musée du Louvre ouvre en 1793, il est ouvert à tous. Et donc les logiques de distinction qui présidaient au jeu de l'attribution, genre oui, ce tableau, il est d'un tel, etc. Et bien tout ça, ça doit disparaître. On doit pouvoir... Enfin, le tout venant, on doit pouvoir savoir quel est le nom du tableau grâce à ce dispositif du cartel. Et donc c'est avec l'institution muséale qui préexiste en fait à 1793 puisque le musée naît en fait de la monarchie et de Louis XVI et donc il y avait déjà ce projet muséal en cours. Mais en gros, c'est les années 80 où se précise l'usage du cartel. Donc pour un public élargi de profane en fait. Sachant qu'au salon, il n'y avait pas de cartel mais il y a des petits livrets. Les amateurs pouvaient repérer des tableaux sur un livret mais il n'y avait rien qui entourait le tableau et d'ailleurs même le cadre n'est pas quelque chose de stabilisé. La forme tableau telle qu'on la connaît, telle qu'elle s'expose aujourd'hui, elle n'a pas cette stabilité ou elle n'a pas cette matérialité-là pendant une bonne partie du XVIIIe. Oui, ça c'est vraiment... Je vous remercie de poser la question parce que pour moi c'est un aspect très important. Souvent, on a tendance à interroger les tableaux comme des images. Le tableau serait une image. Or le tableau, c'est un objet. Ça a une matérialité. Aujourd'hui, les objets qu'on a dans les musées, ils ont une histoire. Ça veut dire qu'ils ont souvent été redécoupés, reformatés en fait pour devenir des tableaux. Et donc, ce livre, c'est aussi une histoire de l'objet tableau. Alors on connaît bien l'histoire, le premier ressort je dirais du tableau en gros au moment du début de la renaissance, enfin fin de la période médiévale avec ce passage de la fresque au tableau d'hôtel, le retable, etc. Le premier petit tableau qui apparaît dans les églises sur des retables en fait. Et puis au XVIIIe siècle en fait, la forme de tableau va se diffuser parce que eh bien, on a ce public nouveau de gens qui connaissent, de gens qui aiment, de gens qui ont de l'argent aussi parce que ce marché du tableau il est lié à ces élites sociales nouvelles qui viennent de la finance, qui viennent du commerce et qui veulent acheter des tableaux. Voilà. Donc les tableaux se diffusent dans les intérieurs. Mais cette forme de tableau telle que nous, on la connaît un petit peu ce tableau de cabinet de format rectiligne, eh bien, il est encore assez récent au XVIIIe siècle, en tout cas dans l'espace français même s'il existait sous une autre forme, par exemple dans les Pays-Bas flamands ou en Italie. Donc faire l'histoire du tableau, c'est faire l'histoire d'un objet. C'est vraiment très important aujourd'hui pour comprendre les histoires de ces objets qui sont aujourd'hui souvent dans nos musées. Qui sont parfois racontées plutôt sur le mode de à qui ça a appartenu, ça a appartenu à tel roi, à tel prince, ça a été volé à telle date. Quand on raconte l'histoire des objets, c'est un peu sur le mode de la possession et de qui était le commanditaire ou le possesseur. Mais la forme elle-même, l'objet lui-même est peut-être moins connu. Et en fait, exactement. Et en fait, du coup, on ne comprend plus le sens du tableau. Le sens du tableau se perd parce que souvent, on a bien des tableaux, vous allez au Louvre, voir des tableaux de Boucher, de Chardin. En fait, ça n'était pas des tableaux, c'était des dessus de porte, c'était des dessus de cheminée. Ils avaient un aspect, enfin, ils étaient souvent... Dans un ensemble décoratif. Dans un ensemble décoratif. Et ils ont été détachés des murs justement parce qu'il y a un marché du tableau qui apparaît. Donc voilà, on détache des dessus de porte, souvent on les découpe. Il y a aussi l'avènement du musée, donc si vous voulez, toutes ces nouvelles institutions, ce nouveau marché de l'art qui apparaît va contribuer à une... va affecter directement en fait ces objets qu'aujourd'hui on appelle tableaux, mais qui en réalité avaient des usages parfois un peu plus... un peu plus complexe que seulement ce qu'on pourrait dire aujourd'hui une seule approche esthétique si vous voulez. Ils avaient des usages dans des lieux précis, ils fonctionnaient en pendant, voilà. Alors c'est important de le rappeler et puis de rappeler aussi que derrière la signature il y a parfois des histoires de lutte ou de conflit, d'émancipation même. Vous consacrez un chapitre, on va y revenir peut-être après à la question de la signature des femmes. Avant, je voudrais vous poser une question sur une affaire que vous relatez en 1763, c'est l'affaire Casanova-Lutherbourg où un peintre affirme son individualité en signant lui-même de son nom et en étant plus finalement un anonyme, une petite main anonyme dans l'atelier mais oser signer c'est finalement aussi s'émanciper artistiquement, peut-être même économiquement. qui est absolument génial parce qu'elle est documentée. Parce que, évidemment, cette histoire de l'atelier est difficile à faire. Or là, on a une belle affaire qui est la suivante. Le peintre Lutherbourg est un peintre qui peint pour un autre peintre, Casanova. Le frère... Le frère du mémorialiste, tout à fait, qui était peintre de bataille à l'Académie royale de peinture et donc Lutherbourg peint pour lui et donc ça veut dire que l'atelier Casanova utilise la main de Lutherbourg mais sans jamais le nommer puisque l'espace de l'atelier n'est pas celui du salon. Lorsque Casanova expose ses toiles, il en réclame la responsabilité auctorale. Et puis, assez vite, en fait, Lutherbourg va vouloir se faire un nom. Il va vouloir mener sa carrière en son nom. Et du coup, il va cesser, il va s'échapper de l'atelier, c'est ainsi que raconte Denis Diderot, c'est ce que raconte Denis Diderot dans ses salons. Il s'échappe de l'atelier de Casanova et il va, il se rend à l'Académie et il explique qu'en fait, voilà, il va vouloir se présenter pour, comme membre plein de l'Académie. Tout le monde se moque de lui, d'où vient-il, qui est-il, etc. Il s'enferme dans une loge et il produit un tableau qui, en fait, est un tableau pour les contemporains de Casanova et ce qui est intéressant, c'est qu'il va le signer en gros de son nom, Lauterbourg, voilà, pour le public. Donc, oui, on a là un cas très intéressant parce qu'il est relaté, en fait, à la fois par Diderot mais aussi par des contemporains comme Manlich qui raconte cette affaire d'un artiste qui veut faire sa carrière en son nom. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, si vous voulez, ça montre cette nouvelle logique de l'autographe que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'atelier qui était logique de travail, collective, qui était tout à fait légitime. C'est-à-dire que Casanova, aujourd'hui, on dirait qu'il exploite quelqu'un mais à l'époque, il était tout à fait légitime. C'était normal qu'il ait des petites mains à son service. Donc, en fait, la logique de l'atelier, on voit qu'ici, elle est perturbée, elle est contestée par un autre artiste qui, lui, met en scène une autre conception de l'auteurialité qui est celle de l'autographie. En fait, il va y avoir deux régimes de l'authenticité qui se mettent en place. D'un côté, une authenticité qui est liée au nom, à l'atelier, et ça perdure aujourd'hui. On a toujours des artistes qui ne font pas eux-mêmes leurs œuvres. On en connaît, c'est comme ça. Et puis, il y a cette logique d'un rapport beaucoup plus intime à l'authenticité et qui, elle, est indexée à ce que j'appelle l'autographie, c'est-à-dire que l'artiste met vraiment quelque chose de lui dans sa toile. Et en fait, ces deux logiques, elles ne s'excluent pas, mais elles cohabitent. Et voilà. C'est un moment de perturbation, ces logiques. Et perturbation aussi du point de vue de ceux qui regardent puisqu'ils croient voir un Casanova, donc habitués à reconnaître une touche, ils reconnaissent une touche, mais la signature vient démentir la touche qu'ils pensaient connaître qui était en fait celle de l'élève plutôt que du maître. Donc là, c'est un moment de transition en fait. Voilà, c'est un moment de transition et un moment où surtout ces tensions qui devaient être fréquentes en fait dans l'atelier sont exposées dans l'espace public et elles sont exposées par le nom qui tout d'un coup s'affirme sur la toile. Autre tension auxquelles vous consacrez un chapitre, ce sont les tensions qui affectent le nom des femmes et le fait de signer pour des artistes femmes qui sont assez nombreuses, les plus connues peut-être c'est Elisabeth Vigée-Lebrun mais vous en citez d'autres, à une époque où elles sont juridiquement mineures et donc où elles ne peuvent pas pleinement signer ou en tout cas au sens juridique du terme la signature ne leur est pas tout à fait accessible. Donc signer pour elles est plus compliqué et à la fois porteur de plus d'enjeux pour affirmer peut-être une individualité et puis aussi pour toucher d'ailleurs l'argent de la vente des tableaux. Vous dites que c'est le mari d'Elisabeth Vigée-Lebrun qui empoche l'argent des tableaux qu'elle fait donc la signature au féminin c'est lourd d'enjeu aussi au XVIIIe siècle. Oui c'est lourd d'enjeu parce que comme vous dites les femmes sont mineures juridiquement ça veut dire qu'elles peuvent signer mais elles ne peuvent jamais signer seules en réalité dans les actes notariés par exemple. Or là ce qui se passe c'est qu'on a des objets qui sont produits par des femmes qui sont vendus par des femmes mais qui si elles sont mariées ou encore sous la dépendance du père eh bien ces objets ne leur appartiennent pas. C'est-à-dire qu'elles sont auteureuses ou tristes on dirait aujourd'hui de ces tableaux mais elles n'ont pas d'autorité juridique sur ces tableaux. Donc qu'est-ce que c'est qu'une autorité si vous me permettez ce mot une autorité sans autorité ? Et ça c'est vraiment quelque chose c'est une vraie question qui a surgi au cours de la recherche parce qu'en effet ces femmes lorsqu'elles vendent des tableaux eh bien ces tableaux ne leur appartiennent pas en réalité. Ils appartiennent à leur père ou à leur époux qui touchent en effet les dividendes et Elisabeth Vigier-Lebrun sans plein. Et donc du coup ce que j'ai trouvé très intéressant c'est que ces signatures de femmes qui peuvent paraître un petit peu banales parfois on regarde des jeux de signatures beaucoup plus complexes de leurs collègues leurs pères masculins en fait en fait elles recèlent elles recèlent vraiment une sorte parfois de drame un peu intime et alors ce qui est très intéressant c'est ces signatures d'Elisabeth Vigier-Lebrun qui quand même était une femme peintre qui a eu une carrière internationale qui a été extrêmement reconnue de son vivant et c'est à ma connaissance la première une des très rares artistes hommes et femmes confondues à graver comme ça son nom dans la peinture c'est à dire quand on arrive à voir ces signatures sur les tableaux et bien voilà elle sort ses griffes il y a un objet tranchant qui affirme quelque chose de manière encore plus forte exactement comme si elle réclamait l'autorité la propriété sur quelque chose qui leur échappait d'un point de vue juridique et donc elle grave son nom en l'occurrence Elisabeth dans la matière picturale comme une manière de réclamer quelque chose qui devrait lui appartenir en son nom propre parce que son nom aussi ne lui appartient pas tout à fait Vigée Lebrun c'est le nom d'abord de son père puis celui de son mari alors quelqu'un qui n'a pas tout à fait ces problèmes d'affirmation de son propre nom c'est David puisque lui au contraire n'a aucun complexe aucun scrupule à afficher son nom en grand en gros à côté des plus grands personnages de celui de Marat vous montrez que même pour lui c'est tout à fait conscient c'est une manière d'inscrire son nom dans la gloire de son époque et dans la gloire qu'il revendique pour lui-même qu'il évidemment attribue aux personnages qu'il peint Napoléon ou les personnages révolutionnaires et puis évidemment lui-même qui se place sur le même plan la signature est une manière pour lui d'exister autant d'avoir autant de gloire que les personnages qu'il représente oui c'est ça en étudiant un petit peu ces signatures de David j'ai été frappée de voir qu'il commence à signer en lettres majuscules ce qui va plutôt à l'inverse du mouvement que vous avez raconté jusque là ces majuscules qui reviennent vous avez plutôt montré qu'on va vers la cursive qu'on va vers le geste autographe vers celui qui imite la main et là David on retrouve la monumentalité en majuscules David c'est un artiste fascinant c'est pour ça qu'aussi travailler sur des artistes comme ça c'est toujours étonnant c'est-à-dire qu'il est extrêmement contradictoire ou en tout cas il y a des logiques qui sont complexes donc d'abord il y a cette logique de la gloire que vous évoquez et de la postérité et c'est clair que là il retourne à la signature sous forme d'inscription donc d'inscription en lettres capitales donc c'est à partir en gros du tableau de Marat qu'il va commencer à signer en lettres capitales alors qu'au début de sa carrière il signe en lettres cursives etc. de manière on pourrait penser plus discrète en fait c'est à partir du moment où il va associer son nom à celui des hommes politiques qui font l'histoire comme ça qu'il va vouloir en effet se mettre dans le tableau par son nom donc il y a cette logique de la monumentalité de la postérité et qui est celle aussi de l'atelier parce que David c'est la logique de l'atelier mais il y a aussi une logique je dirais autographe qui travaille l'oeuvre de David et c'est ce que j'ai montré à travers son tableau La mort de Marat c'est à dire que c'est un tableau La mort de Marat qui existe en plusieurs exemplaires là aussi le seul tableau qui porte la signature de David et sa dédicace c'est celui qui est aujourd'hui à Bruxelles qui était ce qu'on appelle l'original il va le signer en lettre capitale et c'est un tableau autographe c'est lui qui l'a peint c'est à dire que là la logique de la monumentalité va de pair avec une logique plus d'engagement avec la logique de l'engagement personnel parce que ce tableau qui est celui de Bruxelles qui est l'original qui va être exposé au sein de l'assemblée donc qui a un rôle tout à fait politique majeur et bien c'est aussi le tableau de l'engagement politique de David qui signe ici certainement comme artiste mais aussi avant tout comme homme politique donc on a là une tension si vous voulez entre la monumentalité la postérité mais aussi un engagement au bout du pinceau dans ce tableau là parce que comme je le disais il y a d'autres exemplaires du tableau mais ces tableaux ils sont destinés à d'autres institutions ils ne sont pas destinés à l'assemblée donc ce sont des répétitions et ces répétitions là elles sont faites par ses élèves et ils ne les signent pas donc si vous voulez ces tableaux là n'ont pas la même valeur il y met moins de lui-même il y met moins de lui-même exactement alors il est évidemment un des acteurs de la révolution et la révolution plus largement c'est un moment de grande réorganisation de synthèse aussi des différentes logiques que vous évoquez sur énormément de plans il y a évidemment un chapitre très foisonnant consacré à la révolution on ne peut peut-être pas aborder toutes les logiques mais parmi ces logiques c'est aussi un peu l'incertitude sur la signature au moment où se multiplient les assignats au moment où se multiplient des pamphlets des parutions éphémères des placards des affiches révolutionnaires et du coup c'est à la fois un moment où il y a une profusion de signes et de signatures et puis en même temps un doute peut-être sur la valeur de cette signature au moment où elle est tellement présente et multipliée Oui alors ce moment du livre sur la révolution c'est un moment un petit peu qui fait retour puisque je commence en parlant de la signature dans le tableau et avec ce chapitre sur la révolution j'essaie de montrer comment la signature dans le tableau et le jeu des artistes très savants qu'ils ont sur leur signature dans le tableau va en fait imprimer un petit peu va marquer la culture révolutionnaire du temps et donc c'est une manière de montrer que les artistes ont un rôle majeur dans l'histoire politique et dans l'histoire culturelle de la révolution ce que je veux dire c'est qu'en fait les artistes en fait sont à l'avant-garde de ce grand mouvement de réflexion sur la signature qui va agiter la révolution en effet la révolution c'est un moment où le papier se multiplie Louis-Sépatien Mercier pardon parle de cette excroissance du papier c'est-à-dire qu'on a du papier partout ce qui est très intéressant c'est que ce papier souvent c'est un papier administratif donc c'est un papier qui doit être authentifié administratif ou alors financier ce sont les nouveaux assignats et donc une des manières d'authentifier le papier c'est d'apposer dessus précisément la griffe dont on parlait au début de notre entretien et apposer la griffe sur ces papiers donc ça va être des lois des passeports ça va être des assignats apposer la griffe ça va être un moyen d'authentifier de certifier de réduire l'inquiétude sur cette prolifération du papier dont on ne sait pas toujours quelle est la source de l'autorité et puis prolifération aussi des individus dont on ne sait plus vraiment s'ils sont royalistes, révolutionnaires menaçants peut-être donc leur attribuer des papiers et un passeport notamment qui doit être signé de son nom même si ce n'est pas encore du tout généralisé comme à la fin du 19ème mais malgré tout c'est un moment aussi où les papiers d'identité connaissent un premier tournant c'est aussi une manière de réduire cette inquiétude exactement et donc là la signature triomphe comme à la fois signe d'authentification signe d'identification et plus simplement comme signe de la valeur économique et l'hypothèse que j'élope dans le livre c'est que ce sont les artistes qui ont participé à cette centralité du signe qu'est la signature pendant la révolution précisément parce qu'ils ont réfléchi auparavant sur l'original le multiple sur les sources de l'autorité déjà dans l'espace pictural et David est un des acteurs de cette réflexion que mènent les hommes politiques les artistes et d'autres acteurs sur la valeur de la signature il est par exemple membre du jury qui va expertiser la fausse monnaie pourquoi ? parce que ce sont les artistes qui ont cette expertise sur la valeur de la signature et la manière dont elle va pouvoir ou pas être un signe d'authentification alors on le voit c'est un très beau livre on n'a même pas pu aborder les belles pages que vous consacrez à Hubert Robert par exemple qui sont vraiment fascinantes il y a énormément de choses évidemment il faudra que les auditeurs et les éditorises aillent le lire peut-être plus largement je voulais vous poser une question sur un petit peu la démarche que vous avez développée dans cet ouvrage et exposée dans cet entretien au regard de l'histoire de l'art dont on comprend que vous entendez peut-être dépasser certaines habitudes ou certaines classifications à un moment vous expliquez notamment que l'héritage que nous avons d'une opposition entre l'art pour l'art et l'art commercial c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être reléguer aux oubillettes plus largement comment vous inscrivez votre approche au regard de la manière dont on fait l'histoire de l'art alors en effet moi je me considère enfin je travaille avec l'histoire de l'art et avec l'histoire c'est-à-dire que je considère les images les tableaux les gravures comme des objets d'histoire l'histoire de l'art c'est longtemps été une discipline assez conservatrice d'ailleurs largement attributionniste monographique les choses changent mais enfin ce qui est important il me semble dans ce livre et d'ailleurs tout ce que j'ai pu faire c'est de montrer comment l'histoire sociale l'histoire culturelle de l'art peut renouveler un petit peu le regard qu'on porte sur des tableaux qui aujourd'hui pourraient nous paraître un peu un peu un peu mort il faut bien le dire lorsqu'on va au Louvre c'est pas forcément les premiers tableaux qu'on ira voir moi ce que je veux montrer d'abord c'est que ces tableaux c'est pour ça que moi j'ai travaillé sur le 18ème siècle c'est parce que les artistes du 18ème siècle ils ont vécu juste avant la révolution française donc moi ça m'intéressait de comprendre comment on pouvait visuellement artistiquement transmettre cette effervescence là dans ces années donc déjà c'est remettre les artistes au centre de l'histoire de l'histoire de ce siècle et l'idée centrale pour moi c'est que les artistes ils participent de cette histoire à la fois culturelle économique politique politique on l'aura compris dans le livre avec Hubert Robert ou avec David ce qui concerne le rapport des artistes au marché c'est vraiment une sorte d'opposition très classique et finalement très conservatrice que l'histoire de l'art traditionnellement porte sur les artistes en gros les artistes soit ils travailleraient pour le marché et ce serait ils auraient voilà ils auraient un petit peu ce ne seraient plus des artistes précisément et le vrai modèle serait celui voilà de l'art pour l'art de l'art désintéressé dont Pierre Bourdieu a bien parlé moi ce que je veux montrer c'est une démonstration que je travaille depuis longtemps et notamment en dialoguant avec les sociologues comme Pierre-Michel Menger ou Luc Boltanski en lisant leurs travaux c'est l'idée que les artistes participent à la fabrique de la valeur c'est à dire ils participent à leur échelle bien sûr mais à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le capitalisme c'est à dire qu'en réfléchissant sur ce qui fait la valeur d'un artefact comment on construit le désir pour un objet comment on construit la valeur autour de cette réflexion sur l'unique le multiple comment le fait d'ajouter son nom à la fois comme trace ou comme marque ou parfois les deux et bien tout ceci participe à la création de la valeur économique et d'un monde qui est un monde de la marchandise donc l'idée si vous voulez je ne me fais pas l'apôtre de cela mais ce que je veux montrer quand même c'est que les artistes sont complètement conscients de vivre dans un monde économique qui doivent vendre leur tableau et ce n'est pas simplement qu'ils vont succomber au marché c'est qu'ils vont véritablement fabriquer ils vont contribuer à élaborer ces critères ils vont contribuer à éduquer le regard ils vont contribuer à trouver des manières de faire exister leur oeuvre et de trouver un public réceptif au code avec lesquels ils jouent exactement et je pense que de ce point de vue là Chardin dont on a parlé Boucher dont on a moins parlé mais qui est aussi emblématique de cette économie de la marchandise qui triomphe au XVIIIe siècle et bien ils dialoguent assez bien avec des artistes plus contemporains que nous on connaît mieux mais qui sont toujours en prise avec ces critères de la valeur économique qui jouent avec en réalité on pense jusqu'au dernier voilà on pense même à quelqu'un comme Banksy à mon avis qui a très bien compris bien sûr Jeff Koons Jeff Koons évidemment mais quelqu'un comme Banksy dont on pourrait dire qu'il est contre la valeur il s'est aussi très bien à la fabriquer donc en fait il ne s'agit pas d'aller d'un côté ou de l'autre mais de montrer que cette ambivalence des artistes est constitutive des mondes de l'art en réalité merci beaucoup est-ce que pour terminer vous auriez un conseil de lecture à donner à ceux et celles qui nous écoutent au cours d'une émission précédente Caroline Callard avait conseillé votre livre je ne peux que très vivement la remercier est-ce que vous avez un ou plusieurs conseils que vous voudriez partager alors un conseil de lecture alors pour rester sur les questions d'histoire culturelle d'histoire de l'art je peux conseiller un grand livre par exemple de Svetlana Alpers l'atelier de Rembrandt mais aussi l'art de dépeindre et puis peut-être en histoire culturelle enfin il y aurait plein de livres qui me viendraient mais je conseillerais aussi les travaux de Roger Chartier par exemple qui sont extrêmement je trouve aussi suggestifs pour la rapproche sur la matérialité des ouvrages et des biens culturels voilà merci beaucoup merci merci de nous avoir écoutés rendez-vous sur le site www.parole-dhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast pour vous abonner écouter ou télécharger les autres émissions la discussion se poursuit aussi en ligne notamment sur twitter vous pouvez poser des questions at parole-list et à bientôt pour un prochain épisode 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 Sous-titrage FR ?